Justement, une forme de fraternité. Vous avez enregistré l'émission de Laurent Ruquier, qui a été diffusée samedi soir. Et vous avez vu, la séquence a été coupée au montage, vous avez eu un accrochage avec Emeric Caron, qui commençait à expliquer que la montée de l'antisémitisme était aussi liée, si j'ai bien lu les comptes rendus qui sont faits sur certains sites, que la montée de l'antisémitisme était liée au fait que les soldats israéliens tuent aussi des enfants juifs, et qu'il y a aussi la montée de l'islamophobie, que vous l'ignorez. Vous êtes vraiment accroché sur cette histoire avec lui ? Accroché, le mot est un petit peu faible. Je veux dire que j'ai été tellement estomaqué, et je n'étais pas le seul, puisqu'on s'est rendu compte que non seulement il a porté comme ça des espèces de vérités épouvantablement... Qu'est-ce qu'il a dit précisément ? Parce que comme on ne l'a pas vu, il n'a pas entendu. C'est un petit peu qu'on pouvait comprendre, parce que des soldats israéliens tuaient des enfants palestiniens. Vous voyez, imaginons déjà cette phrase, comme elle est terriblement provocatrice. Et puis ensuite, il a plongé son nez dans ses notes et il a cité des chiffres. Donc tout ça a été préparé, ce n'était pas quelque chose d'improvisé. Donc il y a ce type de désinformation qui... Et en disant ça, il justifiait quoi ? Écoutez, la justification, c'est de non... Il y avait un parallèle avec Mohamed Merah, on parlait de Mohamed Merah, et je faisais remarquer quand même que le président de l'unité de... Enfin de Palestine avait fait une déclaration très claire à destination des Français, en leur disant, écoutez, les affaires palestiniennes et israéliennes, ce sont nos affaires, et je vous demande de ne pas vous en occuper. Parce qu'à la suite de cette tuerie à Toulouse, c'était insupportable. Et je lui ai fait remarquer qu'il n'avait pas été beaucoup repris dans les médias et que c'était quand même un appel au calme et de ne pas mêler les choses. Mais la chose la plus extravagante, c'est qu'on parle d'un crime antisémite en France, d'un jeune garçon, d'un jeune Français, et que ce monsieur vient avec, comme ça, des affirmations d'un anti-sionisme et d'un anti-Israël d'une façon tellement caricaturale... Et c'est de l'antisémitisme, du coup, vous pensez ? Je ne pense pas, parce qu'il n'irait pas jusque-là. Mais je pense que c'est des raccourcis qui font mal et qui peuvent perturber. Et qui peuvent perturber beaucoup les esprits. On parlait de ces esprits un peu faibles, de ces bras cassés qui peuvent accomplir des choses parce qu'ils ont entendu, soit regarder une vidéo comme celle de ce Mbala Mbala, ou d'écouter des gens comme ça qui font de la désinformation. C'était de la désinformation, ce qu'a fait Emeric Carreau ? C'était de la désinformation, selon vous ? Oui, c'est de la désinformation, parce que ce sont des raccourcis absolument abjects. Mais alors pourquoi France 2 a censuré cette séquence ? Je pense que... Vous étiez au courant, d'ailleurs ? Oui, la production est venue me voir à l'issue de l'enregistrement avec le réalisateur. Ils m'ont dit qu'ils allaient couper la séquence, qu'elle était insupportable. Ah bon, donc ils se sont auto-censurés ? Pas auto-censurés, ils ont considéré avec justesse qu'il ne fallait pas lancer ce type d'anathème qui n'avait rien à faire dans ce débat. Oui, mais ce qui est un peu embêtant, et ces problèmes de ces émissions qui ne sont pas en direct, c'est que le téléspectateur ne le sait pas, finalement, ce que pense Emeric Caron sur ce sujet. On le fait savoir, regardez, je l'ai dit chez vous. Et ça ne mérite pas plus ? Ça ne méritait pas d'être diffusé ? Ah ben, ça ne méritait pas, non, d'être diffusé, parce qu'il y a un moment donné où la responsabilité doit être prise, et c'est grave. Ils ont voulu protéger Emeric Caron ? Je ne crois pas, non. Leur public ? Peut-être, sûrement. C'est-à-dire ? C'est-à-dire protéger, effectivement, la mémoire d'Ilan, parce que ça n'avait rien à voir avec Ilan. Ils avaient peur d'un procès, peut-être, aussi ? Non, je ne crois pas. Non, je crois vraiment que ça venait d'un mouvement du cœur. AMC, l'immanquable grande gueule.